Le lauréat du prix du 3 juillet 1608 pour l'année 2015 est décerné à l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. J'invite son président Daniel Sauvé à se lever. Depuis 1990, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, l'APCM, est au service des artistes de la chanson et de la musique francophone de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Rencontres conseils, ateliers, formations, promotions, pistages radio, distributions, relations de presse, etc. Seul distributeur de musique francophone à l'Ouest du Québec, l'APCM assure une présence et collabore à plusieurs événements de l'industrie musicale ontarienne et nationale, comme Contact ontarois, Festival Franco, Franco-Fête de Toronto, Bourserie d'eau, Contact Ouest, Franco-Fête en Acadie, etc. Et depuis 2001, elle organise le gala des prix Trille-Or, événement bisannuel soulignant l'excellence des artistes francophones et leur offrant une visibilité à l'échelle provinciale, nationale et même internationale. Engagée à tous les stades du développement des artistes émergents et professionnels, forte de plus de 150 membres en Ontario, elle rejoint en outre quelques 500 jeunes en milieu scolaire chaque année grâce au Festival Quand ça nous chante. Les activités culturelles sont essentielles à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et les artistes francophones de la chanson et de la musique contribuent de multiples façons à la promotion de notre langue et de notre culture. Depuis 25 ans déjà, l'APCM, une petite équipe, mais tellement dévouée, dynamique et passionnée, permet aux artistes francophones de l'Ontario et de l'Ouest canadien de s'épanouir, de s'outiller, de se développer et de rayonner bien au-delà de leur communauté. C'est M. Daniel Sauvé, président de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, qui vient chercher le prix au nom de son organisation. M. Sauvé, veuillez vous avancer. Applaudissements Madame la ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, M. le président du Conseil supérieur de la langue française, et Mme la représentante du maire, chers frères et sœurs de la francophonie, Mme, bonsoir. C'est avec une grande fierté et humilité que je vous adresse la parole en tant que président d'un organisme qui m'est très cher. L'Association des professionnels de la chanson et de la musique, que nous appelons APCM, a vu le jour il y a maintenant 25 ans. C'est un organisme qui a lui-même beaucoup changé au fil du temps, mais qui a surtout fait évoluer plusieurs artistes qui ont une chose en commun, la langue française. Notre association compte aujourd'hui plus de 180 membres entre l'Ontario et les provinces et territoires de l'Ouest canadien. Comme toute chose vivante, l'APCM prend son énergie, sa passion et sa force de quelque part. Pour l'être humain, on pourrait dire que c'est le cœur qui donne vie. Pour une voiture, on parlerait d'un moteur. Bien, pour l'APCM, c'est tout autre chose. C'est ce que nous appelons la chaîne artistique. Cette chaîne permet de guider l'APCM dans les actions qu'elle pose, dans les décisions qu'elle prend et dans la façon qu'elle touche les gens. La chaîne artistique lit les membres de notre communauté musicale, ensemble, mais elle lit aussi l'APCM avec la communauté. Elle inspire et accroche de nouvelles générations à chaque année avec le festival en milieu scolaire « Quand ça nous chante ». Elle propulse et nourrit des carrières débutantes avec le projet de soutien à l'émergence Rond-Point. Elle fait la promotion, encadre et accompagne ses membres tout au long de leur carrière. Et finalement, elle célèbre l'excellence artistique et crée de nouveaux modèles pour les prochaines générations avec le gala des prix TRIAR, le tout dans la langue de chez nous. Sur plusieurs de ces étapes, ce sont les artistes qui nourrissent les nouvelles générations. Finalement, c'est une famille passionnée par la musique, la création et surtout la langue française. Certes, nos artistes sont des créateurs de musique, mais ils sont aussi des parodiers exceptionnels. Ils laissent à leur tour des emprunts mémorables sur notre francophonie. Permettez-moi de citer une phrase qui transcende l'existence de l'APCM. Pour mettre les accents là où il le faut, il faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain. C'est une phrase qui a marqué et continue de marquer plusieurs générations au sein de notre communauté. Que ce soit en Acadie, en Alberta ou en Ontario, le fait de chanter en français est beaucoup plus qu'un choix, c'est un véritable acte politique. Notre langue a vécu ses batailles et elle a aussi connu ses victoires. Les hauts et les bas sont loin d'être une chose du passé, mais cette langue, celle qui nous unit, ma langue, notre langue, est très vivante d'un océan à l'autre. Recevoir le prix du 3 juillet 1608 du Conseil supérieur de la langue française est un véritable honneur pour nous. Cela nous rappelle les liens importants qui nous unissent dans l'histoire avec Champlain, des liens profonds et forts comme nos racines. Ils nous sont encore très importants et pertinents aujourd'hui. Ce sont ces racines qui nous donnent la force d'oser et de foncer pour continuer de lutter, de célébrer et de créer. J'aimerais partager une citation d'un grand homme qui a longtemps lutté pour la langue française et pour son peuple, Louis Riel, et je cite, « Mon peuple dormira pour une centaine d'années, mais lorsqu'il se réveillera, ce sont les artistes qui seront les gardiens de son esprit. » Notre langue et nos artistes sont intimement liés, tant dans le passé que dans le présent. Un lègue auquel l'APCM est honoré de contribuer. Longue vie à cette communion qui fait de nous une francophonie fière, forte et qui chante notre place aujourd'hui pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada